Monsieur le Président, chers membres du Conseil d'administration et chers actionnaires, Trusteem Finance et EOS, a federated Hermès on behalf of its stewardship clients, font cette déclaration en tant qu'actionnaire et co-signataire de Climate Action on an va de plus, une coalition d'investisseurs visant à s'assurer que les plus grands émetteurs privés de gaz à effet de serre dans le monde prennent les mesures nécessaires afin de lutter contre le changement climatique. A ce jour, plus de 575 investisseurs représentant environ 54 trilliards de dollars d'actifs sous gestion soutiennent l'initiative Climate Action on an an de plus, soit plus d'un tiers de tous les actifs sous gestion dans le monde. Ces investisseurs se sont rendus compte que pour atténuer leur exposition aux risques climatiques et garantir des rendements durables à leurs clients, les entreprises dont ils étaient actionnaires devaient réduire leurs émissions et accélérer leur transition vers une neutralité carbone d'ici 2050. Nous tenions à remercier Air Liquide pour la qualité du dialogue dont nous pouvons témoigner ces trois dernières années. Nous souhaitions également vous féliciter pour les mesures prises pour lutter contre le changement climatique et les annonces faites lors de votre Journée Développement Durable 2021. En particulier, votre engagement ambitieux à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, scope 1 et scope 2. Il y a deux étapes clés. 2025, pour la diminution de vos émissions en valeur absolue. 2035, pour leur réduction de 33% par rapport à 2020. Vos solutions permettant d'aider vos clients à décarboner leur process industriel, démontrant qu'un modèle économique profitable est compatible avec un monde neutre en carbone. Votre publication d'informations complémentaires sur vos émissions de scope 3, les émissions évitées par vos clients, et vos ambitions sur l'hydrogène. Au vu du changement d'échelle de vos ambitions, nous aimerions poser les questions suivantes au Conseil d'administration. Soumettrez-vous votre plan de transition vers la neutralité carbone au vote de l'Assemblée Générale des Actionnaires en 2022, puis au moins tous les trois ans, avec une publication annuelle des progrès réalisés sur sa mise en œuvre. Les émissions de scope 3, représentant environ 40% de vos émissions totales, avez-vous également l'ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 pour vos émissions de scope 3 ? Quand serez-vous en mesure de communiquer un plan d'action avec des objectifs de réduction des émissions à court et moyen terme, cohérent avec cette trajectoire de neutralité carbone sur votre scope 3 ? Merci de votre attention.